On va parler maintenant, on va émerger un petit peu l'horizon en partant du Bitpump et en allant autour de la blockchain, c'est à dire toutes les applications qu'on peut avoir autour de cette image. Alors vous savez tous aujourd'hui, la base de données est au cœur de l'entreprise, ici dans un environnement universitaire et c'est aussi le cas pour les étudiants, pour tout le monde de la recherche. Dans une base de données, vous allez avoir des clients, vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir des commandes, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir vraiment tout ce qui importe au fonctionnement de l'entreprise, n'importe même au fonctionnement de la voie de recherche. La problématique qui se pose, c'est à qui appartient la base de données, notamment si on est dans un environnement partagé avec plusieurs entreprises ou plusieurs institutions, à qui appartiennent les données qui sont dessus. Comment est-ce qu'on va sécuriser les données qui sont stockées sur cette base de données et qu'est-ce qui garantit qu'on va pouvoir récupérer ces données. Vous savez tous que dans le monde de l'entreprise, il y aura toujours des plans de d'accueil pour récupérer les données en cas de catastrophe, qui sont rarement impliquées et qui sont rarement utilisées malheureusement. Et surtout, comment elles sont garanties d'interopérabilité. Lorsque j'ai une base de données, c'est toujours un problème de pouvoir communiquer avec d'autres bases et d'autres personnes. L'autre problème, pour tout ce qui est ce stockage de données, ce qui est ce partage de données, c'est la confiance. Il est impossible de partager pour une entreprise. Il est impossible de partager une base de données avec un concurrent. Il est impossible de faire confiance à une entreprise externe, puisque l'essentiel des données de l'entreprise va être stockée sur la base de données. Il est hors de question de pouvoir la confier à un interdonné externe. Et surtout, la question qui se pose, c'est peut-on même faire confiance à ses propres informaticiens à son propre département informatique. On a vu déjà plusieurs reprises. Lorsqu'il y a des attaques informatiques, lorsqu'il y a des flux de données, à 95%, ça provient de l'intérieur, ça provient des administrateurs, notamment des bases de données. L'idée, c'est de pouvoir gérer et de créer un nouveau paradigme. On va émettre l'idée d'avoir une base de données publique, dans laquelle l'information va être publiquement accessible par n'importe qui. La gestion des données va être partagée entre les différents intervenants. C'est-à-dire qu'on va avoir ces données qui sont partagées et accessibles à travers un réseau distribué. On peut essayer déjà à voir les problématiques auxquelles on a déjà fait référence dans la précédente présentation. L'idée est aussi que la sécurité de l'ensemble de ce système soit intégralement transparente. La sécurité d'une base de données de type SQL que vous connaissez probablement, c'est quelque chose qui va être difficile à établir et surtout difficile à auditer depuis l'extérieur. Ici, on va utiliser un modèle qui va nous permettre de régler ce genre de problématiques. Ce modèle, bien entendu, est ce qu'on appelle la blockchain. Vous avez déjà vu dans la présentation précédente une première approche. L'idée, c'est d'avoir vraiment une base de données qui soit totalement décentralisée. On aura donc plusieurs copies de cette base de données qui seront partagées entre différents intervenants. Chaque écriture dans cette base de données doit être authentifiée. Donc, à n'importe quel moment, n'importe qui qui écrit sur cette base de données, toutes ces informations, on saura qui a écrit quoi à tel moment. Et surtout, surtout, il est impossible d'effacer des données qu'on a écrites dans cette base de données. Ça, c'est vraiment les trois gros principes de la blockchain. Une base de données qui soit décentralisée, dont on ne peut pas effacer les données une fois qu'on les a écrites à l'intérieur et dont chaque écriture est sérieusement authentifiée. Le contrôle des accès et des données est distribué. Ça veut dire que tu vas avoir un groupe de personnes, un groupe d'entreprises, un groupe d'universitaires et le contenu de toute la base de données doit être répliqué chez tous les membres de ce groupe. Quand on dégroupe, ça va être soit une université, soit un groupe d'université, soit des entreprises. Ça peut être également la planète entière. On aura également, donc, la base de données blockchain pour le Bitcoin. C'est une base de données complètement distribuée sur l'ensemble de la planète. Comme on l'a vu, tous les membres d'une partie du groupe vont pouvoir écrire à l'intérieur de cette base de données, ce qui est un paradigme radicalement différent du fonctionnement d'une base de données standard de type SQL, par exemple. Toutes les bases de chaque base de données vont pouvoir vérifier les nouvelles données. Ça aussi, c'est fondamentalement différent parce que je n'aurai pas d'autorité centrale qui va pouvoir vérifier si j'ai le droit d'écrire dans la base de données. À partir du moment où je vais partir du groupe et que j'ai un accès, je vais pouvoir y écrire dans cette base. Enfin, aucun point central n'est suitable ni nécessaire. Encore une fois, on est sur un paradigme complètement décentralisé. Personne ne contrôle les accès, personne ne contrôle l'intégrité des données. Tout ça est complètement décentralisé. Alors, les applications doivent être nombreuses. Toute application qui va gérer des bases de données distribuées va pouvoir bénéficier de l'utilisation d'une blockchain. Par exemple, on va pouvoir citer la gestion de la preuve des droits d'auteurs. Pour les droits d'auteurs, un premier exemple. Je vais pouvoir dire, eh bien, je vais écrire une chanson. Ça va être formidable. Je vais emprendre une empreinte. Et cette empreinte, je vais avoir le droit de l'écrire dans une blockchain. Ça se donne des choses très simples. Ensuite, cinq ans, dix ans plus tard, si j'avais question de faire un plagiat de ma chanson, eh bien, je serais capable de prouver extrêmement simplement que c'est moi qui ai écrit l'empreinte de ma chanson sur la blockchain quelques années auparavant. J'ai sûrement la preuve que je vais pouvoir signer un document. Je vais pouvoir le stocker à l'inverse de la blockchain, un contrat d'entreprise par exemple. Les applications sont nombreuses. Tout ce qui est, par exemple, littéralisation électronique. Je vais pouvoir dire, eh bien, j'ai fait une transaction entre deux personnes à telle tasse. Je fais l'écriture notarisée du fait que j'ai fait cette transaction à telle tasse. Ensuite, d'autres exemples. La première application qui est connue, bien entendu, c'est celle du Bitcoin. On a déjà un peu parlé. Je vais revenir très très brièvement sur cette application. Le Bitcoin, vous savez déjà, c'est un moyen d'obligement qui est rapide, qui est sécurisé. Les transfert de compte seront à peu près la vitesse d'un email. En quelques secondes, vous pouvez traverser d'un mot à l'autre de la planète. Et chaque transaction est signée électroniquement. Je ne pourrai jamais magnifier une transaction telle qu'elle a été signée, telle qu'elle a été propagée à l'intérieur de la blockchain. C'est une blockchain qui est complètement décentralisée. Elle n'appartient à personne. Il n'y a aucune autorité centrale. Pas de banque centrale, pas d'entreprise, pas d'Etat qui puisse la contrôler. Elle utilise une blockchain qui est complètement publique. Elle utilise un code open source. N'importe qui amène de vérifier qu'il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas de problématique de sécurité dans tout le fonctionnement de cette blockchain. Le bitcoin est géré par un marché qui est complètement public et transparent. Le prix de chaque bitcoin est particulièrement fixé par l'offre et la demande sur des marchés complètement ouverts et disponibles à tout le monde. Il existe à l'heure actuelle une vingtaine de plateformes de change sur la planète, certainement fonctionnées en dollars, certainement en euros, certainement en yuan, etc. Le bitcoin ressemble au cours à un métal précieux. La quantité totale de bitcoin qui seront créés à terme est fixée à 21 millions et cette création est révélée par un algorithme. On va parler tout à l'heure des blocs et du minage. A chaque fois que vous avez un bloc qui est validé, un bloc de transaction, vous allez émettre une certaine quantité de bitcoin. A l'heure actuelle, cette quantité est de 12 bitcoins par toutes les 10 minutes. Les utilisations du bitcoin sont aujourd'hui déjà très nombreuses. Les sites notamment dans le monde de l'e-commerce. Vous avez à peu près 100 000 sites à l'heure actuelle qui acceptent le bitcoin pour le monde. On trouvera des sites comme Expedia, comme Dell, showroom.com, Steam. Il y a des sites des commerces physiques qui acceptent aujourd'hui le bitcoin. Notamment demain, il y a un événement assez intéressant puisqu'il y a un passage dans le deuxième arrondissement de Paris qui va commencer à accepter le bitcoin chez tous les commerces de ce passage. Donc si vous connaissez le passage du concert, vous avez éventuellement à passer demain vers 18h30. Le bitcoin va pouvoir permettre de faire des échanges de particulier à particulier très rapide, de faire du B2B. Vous avez des sites qui commencent à fonctionner en bitcoin pour acheter des matières premières ou des produits à leur fournisseur. Et enfin, il y a des gens qui utilisent le bitcoin pour faire de l'épargne. Dans la mesure où on a une quantité qui est extrêmement fixe, le bitcoin qui est créé. C'est un produit qui va être assez résistant à trouver une problématique d'inflation. Plus quelques chiffres sur le bitcoin. On aura environ 250 000 transactions par jour sur l'horizon. En 2015, on a dépassé le milliard d'euros, le milliard de dollars investis par des entreprises de capital risque sur des start-up qui comptent le monde du bitcoin. Et on le tient d'un peu près à 125 millions de dollars qui sont transférés par jour sur l'horizon. C'est relativement important, même si ça reste mieux bien par rapport à des moyennes d'euros. Mais, comme vous voyez sur ce petit graphique, les applications de la blockchain sont très nombreuses par rapport au bitcoin. Le bitcoin est vraiment le type de l'iceberg. Et on va voir juste quelques autres applications sur lesquelles le principe de blockchain va pouvoir être utilisé. Alors, la première application qui est vraiment intéressante à connaître, c'est ce qu'on appelle le consortium R3CV. R3CV, c'est un consortium qui a été mis en place au mois de juillet 2015 et qui regroupe après une quarantaine de banques mondiales et qui ont commencé à réfléchir sur un remplacement actuel au système Swiss. Ensuite, qui connaît le système Swiss ? Le système Swiss, pour les autres, c'est un système qui permet de faire des échanges interbancaires au niveau mondial. C'est un système qui a des années 70, qui n'est pas très efficace puisque ça requiert encore à l'heure actuelle des interventions humaines. Et c'est ça qui justifie notamment, lorsque vous faites un diamant bancaire, que ça prend 2-3 jours au lieu de rendre à peu près 10 000 secondes comme ça devrait être le cas sur un système relativement performant. Et donc, ce grand consortium de banques, où il regroupe quand même quelques acteurs vraiment très très lourds au niveau mondial, a déjà investi plusieurs millions de dollars sur l'étude de l'utilisation d'une blockchain ou d'un système équivalent pour remplacer le système Swiss qui est utilisé en rapport à la rupture. Il y a quelque chose de très intéressant également au niveau français, qui est l'initiative de la Caisse des dépôts. Puisque la Caisse des dépôts, au mois de décembre 2015, a créé un laboratoire d'innovation, un centre de think tank, pour la mettre autour d'une même table, des très très grands acteurs du monde de la banque, du monde de la finance et du monde de l'assurance, AXA, BNP, Paribra, etc. Et des partenaires technologiques, quelles que les start-up françaises, que Paymium, Ledger, Lecner, France, etc. Pour les mettre autour d'une même table et faire en sorte que ces gens puissent dialoguer ensemble. et qu'ils puissent commencer à réfléchir s'il pourrait y avoir un intérêt à ce que ces grandes entreprises puissent développer des projets en commençant à utiliser la blockchain et que ces start-up puissent les conseiller, les accompagner sur ce genre de développement. À l'heure actuelle, il y a déjà des projets qui commencent à être relancés, des POC pour l'instant, mais on espère que courant 2017, on commence à avoir de vraies applications et de vrais projets pour résoudre les problèmes, accélérer le processus ou réduire les coûts, notamment ces entreprises. On pense que j'ai eu cette blockchain publique, on peut également parler de blockchain privée. Dans le monde de l'entreprise notamment, et dans le monde de la banque par exemple, vous aurez probablement des gens qui n'auront pas vraiment toujours envie de partager toutes sortes de données avec le monde entier. Alors, dans la mesure où on a une technologie qui est complètement open source et qui est récupérable très facilement, il y a des gens qui ont pu récupérer le code source pour la blockchain Bitcoin, l'adapter légèrement et en faire transformer ça en blockchain privée. Une blockchain privée, qu'est-ce que c'est ? Ça va être au lieu d'avoir des dizaines de milliers de machines dans le monde qui ont des copies intégrales de la blockchain, et on va réduire ça à un réseau privé avec 20 ou 30 intervenants qui ont toute une copie d'un blockchain. Ça également, ça va pouvoir permettre de nous résoudre tout un tas de problèmes. Parce qu'on a parlé de l'air trois se levés dans le monde bancaire, il y a deux slides. On s'oriente très clairement parce que la technologie n'est pas du tout une blockchain complètement publique et accessible partout d'un chacun. La création d'une blockchain privée est quelque chose de relativement simple. Je vais récupérer un peu de code source, d'installer ça sur un ordinateur, sur un serveur quelque part, et on peut avoir une blockchain privée, etc. L'interimpérabilité entre les différents utilisateurs est garantie. Accéder à une blockchain, c'est quelque chose qui est relativement simple, le protocole est très simple et très facile à comprendre, et les garanties de sécurité sont optimales. Un exemple de blockchain privée, ça va être par exemple à l'intérieur d'une mutuelle, vous avez des sociétaires qui représentent des différents acteurs de la mutuelle et qui vont pouvoir intercommuniquer ensemble, voir se partager des informations, voir se partager des choses relativement complexes, comme des tokens, par exemple. Autres applications. Dans le monde des cadastres. Il y a un Etat dans l'Amérique centrale, c'est un monde qui a entendu parler de ce projet, mais il est quand même intéressant à s'y aller. C'est le Nicaragua qui commence à réfléchir à la notion de pouvoir stocker l'intégralité de son cadastre sur le blockchain. Comme on a une base de données qui est publique, qui est décentralisée, on pourrait stocker toutes les preuves que telle ou telle personne possède tel ou tel terrain dans l'intégralité du pays. Dans les domaines également, pour les gens qui connaissent un peu le système DNS, le DNS est quelque chose qui pourrait être rapidement remplacé par une blockchain décentralisée, et notamment, vous avez le contrôle Bitcoin qui commence à s'intéresser à ça. Un registre des propriétés des œuvres d'art. Pour les œuvres d'art qui sont suffisamment significatives au plan mondial, il pourrait être intéressant dans stocker une trace dans une blockchain publique, consultable par tout un chacun. Il pourrait être intéressant également de suivre où est-ce que ces différentes œuvres d'art vont passer. Est-ce qu'elles vont être rendues à des collections privées, s'il y a une clinique, etc., etc., sur un suivi complet, naturel et infalsifiable de l'intégralité des œuvres d'art suffisamment intéressantes au plan mondial ? Validation du diplôme. Ici, dans une institution universitaire, c'est quelque chose qui est intéressant. Des entreprises, notamment françaises, qui seront lancées dans ce genre de projet. Alors l'idée, c'est de dire, eh bien, vous avez une entreprise qui va avoir une université, et l'université va dire, chaque année, on va produire 500 000 diplômes. Et à chaque fois, on va mettre une trace que telle personne a reçu tel diplôme sur la blockchain publique. Et on va dire, à partir de là, 5 ans, 10 ans plus tard, un employeur, un recruteur potentiel, pourra aller vérifier si, du coup, tel candidat a bien reçu le diplôme qu'il prétend avoir, sans devoir aller consulter l'université ou quoi que ce soit. En 5 minutes, on va bien vérifier si l'information est correcte sur une blockchain publique. Autorisation n'a déjà terminé. Donc c'est un sujet brûlant. Vous voyez donc même la couverture des économistes qui a été consacrée exclusivement à la blockchain. Nous, ils ont appelé ça « the trust machine », la machine à générer de la confiance. Vous voyez, c'est assez intéressant comme titre parce que c'est vraiment ça l'idée. On a une base de données qui est complètement décentralisée et complètement infalcifiable. On va pouvoir stocker tout un tas de données qu'on pourra en dessous consulter même à quelques années d'interview. La représentation de la propriété, c'est presque quelque chose qui commence à apparaître également. L'idée étant de dire, si j'ai quelque chose que je peux stocker dans la blockchain, on a commencé à réfléchir sur le bitcoin. Le stockage de bitcoin sur la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Ça va être juste que je l'ai stocké un moment. J'ai 30 bitcoin qui sont stockés sur telle adresse à l'intérieur de la blockchain. Et je pourrais aller plus loin. Je pourrais dire par exemple, si j'ai un objet, telle une voiture, cet objet, je pourrais le représenter par un objet numérique, par un objet virtual, et je pourrais stocker la trace de cet objet à l'intérieur d'une blockchain. À partir de là, je serais capable de vérifier à tout moment à qui appartient l'objet en question, et à la fois de pouvoir permettre de le revendre facilement. On va pouvoir utiliser ça pour faire des contrats. On va pouvoir utiliser ça également pour faire tout ce qui est des transferts aux valeurs mobilières, tel que des actions ou des obligations, par exemple. Vous avez le Nasdaq qui travaille sur ce genre de questions, en réfléchissant à la possibilité de prendre un trader à la bourse, pour pouvoir acheter un paquet d'actions, un paquet d'obligations, les stocker, stocker une trace sur la blockchain, et ensuite pouvoir échanger ces valeurs mobilières très simplement avec d'autres personnes avant un jour éventuellement de les réintégrer à l'intérieur d'un contrat traditionnel. Le transfert de ces objets va être extrêmement simple, puisqu'il suffit de faire une transaction à travers la blockchain sur n'importe quel point. On va pouvoir gérer ce qu'on appelle les contrats intelligents. Alors, vous voyez, on parle depuis le début de faire des transactions à travers la blockchain, j'envoie un objet numérique à une personne, la personne peut ensuite le renvoyer à quelqu'un d'autre, etc. Allons un peu plus loin, on va pouvoir faire des choses avec des conditions. Donc j'ai dit, au lieu de juste vous faire une transaction, je vous envoie tel objet numérique à travers la chaine, je vais vous envoyer l'objet à condition qu'il se passe un événement. On va donc créer un contrat. L'événement, ça va être par exemple, je vous engage pour pouvoir me faire un site web. Au fur et à mesure du développement du site web, je vais définir cinq étapes à l'intérieur d'un contrat intelligent. Et dès que l'ensemble de ces étapes ont été validées, au fur et à mesure du développement du projet, lorsque la cinquième et dernière étape est validée, eh bien le paiement est effectué automatique. Les contrats vont pouvoir être gérés de façon complètement automatique pour du très court terme, notamment par exemple les contrats d'assurance, lorsque vous allez chez la Partulia, par exemple, pour lui, le nom de sa voiture. Et les conditions du contrat, de la réalisation du contrat, peuvent être extrêmement variables. On parle également dans le domaine des locations de maisons. Un exemple, par exemple, de smart contracts sur lesquels il y a des gens, les gens ne sont pas actuels, c'est le fait, par exemple, de... Vous connaissez-vous, c'est-à-dire réaliser... Je vais voir, par exemple, louer un appartement de quelqu'un, arriver dans mon appartement. Si j'ai bien effectué le paiement à travers la blockchain, eh bien j'aurai une serrure électronique qui va me permettre de rentrer dans l'appartement. Parce que j'aurai réalisé le smart contract et que la serrure elle-même pourra vérifier sur la blockchain si effectivement elle est réalisée. Ce smart contract me permettra de rentrer dans l'appartement que j'aurai loué pendant un jour, puisque c'est la charge que j'aurai louée, et à la fin, la serrure, le montant n'est plus, parce que le contrat est terminé. Et c'est des choses qui, sur lesquelles les gens travaillent à l'heure actuelle, très souvent. Alors, vous allez... On parlait depuis le début de Bitcoin, vous avez d'autres crypto-monnaies, d'autres types de blockchain publics qui existent à l'heure actuelle. La plus connue à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui s'appelle Ethereum. Et Ethereum, c'est justement une blockchain, à la fois une crypto-monnaie et une blockchain qui va nous permettre de faire des smart contracts, des contrats intelligents extrêmement complexes. Beaucoup plus complexes que ce que le Bitcoin peut nous permettre de faire. On dit que Ethereum est d'ailleurs complètement Turing complet. Ça veut dire que, normalement, je devrais pouvoir faire, à l'intérieur de la blockchain Ethereum, je devrais pouvoir construire, à peu près, n'importe quel programme, n'importe quel type de contrat intelligent, même les plus complexes. Donc, dans l'Ethereum, les contrats intelligents sont natifs, ça a été construit pour faire ce genre de choses, et à l'heure actuelle, ça représente véritablement un vrai concurrent Bitcoin, à cause de sa flexibilité, et à cause de toutes les fonctionnalités supplémentaires que l'Ethereum pourra vous permettre de faire dans la prochaine Bitcoin. Toutes ces projets, comme vous le voyez, représentent énormément d'innovation, et énormément d'ouverture. On a vraiment une technologie, une technologie source, qui est complètement utilisable, complètement réalisable, et sur lequel vous avez énormément de projets qui sont en train de se développer en parallèle. Il n'y a aucune licence, l'ensemble du système peut être utilisé en toute liberté, ce qui me rapproche des projets tels que Linux, Google Linux, ou ce genre de choses, qui appellent vraiment une totale liberté sur l'utilisation. Et il y a énormément de collaborations technologiques, à la fois entre le monde de l'entreprise, le monde universitaire, et toutes autres applications dans le monde de la finance. Je voudrais maintenant parler d'autre chose, qui est le fait que, depuis le début, on a parlé beaucoup de blockchain, on a très peu parlé de comment un municipal final va pouvoir accéder à ce système. Il y a une problématique, qui est l'enjeu de confiance dans la blockchain. La problématique est la suivante. Lorsque je rentre dans la blockchain, vous voyez, on a un système de nodes qui sont tous interconnectés les uns avec les autres. On a toute l'information qui a reçu des signatures électroniques, donc qui est extrêmement fiable. Et en plus, l'ensemble de ces transactions sont signées par des haches, par le système de millage. Donc quelque chose d'extrêmement sécurisé. Le problème, c'est que, lorsqu'on est hors de ce système, hors de la blockchain, on perd l'ensemble de cette sécurité. Vous voyez, sur cette slide, je vous ai mis en blanc tout l'endroit, la zone où on est sécurisé, et en rouge, vous voyez la zone où on n'est pas sécurisé. Alors, où est-ce qu'on n'est pas sécurisé ? Lorsqu'on est utilisateur avec son PC ou avec son smartphone. Lorsqu'on est une voiture tel qu'un objet connecté dans le monde de l'IoT. Lorsqu'on est un capteur industriel qui essaye, par exemple, de mesurer la pollution que pourrait émettre un moteur. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va faire pour assurer cette sécurité de bout en bout au-delà de l'intérieur de la blockchain sur ce système de notes connectées. Alors, nous, notre entreprise, nous avons travaillé beaucoup sur ce genre de problématiques. L'idée, c'est pour réussir à étendre la zone de confiance pour l'amener jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à l'objet connecté ou jusqu'au serveur connecté. L'idée, c'est de pouvoir y ajouter une technologie qui va sécuriser la façon dont les clés privés qui ont signé toutes les transactions qui passent à travers la blockchain vont être validées. Et donc, notre technologie, elle va s'appliquer à tout genre de clients finaux avec notamment ce qu'on voit ici. Ça, c'est les produits que nous nous proposons. Ce sont des objets sur des cartes à bus qui vont permettre de garder les déprimés de la façon la plus sécurisée possible et de garantir la sécurité jusqu'à l'utilisateur final de l'ensemble du système de la blockchain. de la blockchain. Un cas d'usage, ça va être ce qu'on appelle des hardware oracles, des oracles matériels, avec par exemple, ici un objet qui est connecté sur un compteur d'électricité et qui va nous permettre, par exemple, de mesurer, lorsque des gens ont par exemple des panneaux solaires chez eux, ils vont émettre de l'énergie et vous avez un compteur qui va mesurer cette quantité d'énergie qui est produite. En connectant un capteur intelligent sur ce genre d'objet, on va pouvoir générer des certificats de données échangeables sur la blockchain qui correspondent à l'électricité qui a été produite par les câbles des panneaux solaires qui sont installés chez elle. C'est juste un exemple d'application sur lequel on est en train de travailler avec des grands acteurs dans le monde de l'énergie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une confiance de bout en bout, que ce soit sur des acheteurs qui vont pouvoir acheter l'électricité qui a été produite sur l'émetteur ou même sur le producteur d'énergie au niveau des panneaux solaires. Encore plusieurs. Vous voyez que on essaie de vous faire comprendre que la blockchain est vraiment une technologie qui est complètement disruptive pour répondre à tout un tas de problématiques à l'heure actuelle, notamment dans le monde des bases de données et surtout dans le monde de la conservation de l'information en garantissant que jamais une information qui va être écrite On a vraiment la possibilité de transformer le concept de stockage des données et on a vraiment une coût de nouveaux métiers qui sont réémergés à l'heure actuelle. Merci. On va prendre le temps pour plusieurs questions. avant la pause à 11h, on va voir tout ce qu'il a fait. pour une question sur la question. Bonjour, j'ai une question au niveau de la sécurité des données. Ces données, elles vont être traçables presque indéfiniment. Qu'en est-il si un jour il fuit de la blockchain ? Par exemple, nous avons une blockchain prévée, c'est un fichier de plusieurs gigas. Si un jour il fuit, est-ce qu'on peut anonymiser ces données ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ces données ? Vous avez déjà qui se parlaient sur ce genre de problématique. L'idée, c'est de dire à l'intérieur de la blockchain, prenons le cas par exemple des diplômes. Avoir des diplômes complètement publics sur la blockchain et que quelqu'un sache forcément quelle personne a eu tel diplôme cette année, ce n'est pas forcément la meilleure chose en matière de préservation de l'anonymat et de la sécurité. Je vais dire au lieu de stocker le diplôme de la personne, ce que je vais faire c'est que je vais en stocker une trace. Donc cette trace-là, elle est à peu près ennemi, c'est juste un hash informatique et je vais pouvoir dire lorsque je veux vérifier que cette personne a bien ce diplôme-là, la personne, elle, elle devra fournir le fichier qui contient le diplôme et moi, je vais pouvoir vérifier que le hash qui était stocké sur la blockchain et on a un niveau d'indirection qui va nous permettre de résoudre éventuellement ce soit votre problème. À l'inverse, si les gens qui, si les gens ont choisi de véritablement mettre l'information finale sur la blockchain et que cette formation fuite, là, il repart encore. j'ai une question sur la blockchain privée. J'ai vu qu'apparemment, les banques a commencé à s'intéresser beaucoup à ça. Et en fait, j'ai pas compris. Est-ce que cette blockchain privée serait seulement à l'intérieur d'une banque et il y aurait un système distribué dans cette banque-là ou est-ce que ce serait dans un groupe de banques ? Ou même dans toutes les banques ? Tout est envisageable. Tout est envisageable. Tout est envisageable. Dans le cas, par exemple, d'une mutuelle, on peut imaginer très très bien un système où on a les différents partenaires de la mutuelle qui font chacun une copie de la blockchain. Dans le cas d'un système comme Swift, on peut imaginer un serveur installé chez chacune des 40 banques mondiales qui font partie de ce système pour pouvoir gérer ce système. Dans le cas d'une banque en particulier, vous pouvez prendre BNP Paribas ou autre. Vous pouvez imaginer que chacune de ces filiales puisse avoir une copine ou une blockchain privée qui lui appartient. C'est vraiment le système est suffisamment fluide et adapté pour pouvoir répondre à tous ceux d'autres problèmes. Après, la question qui se pose, et ça c'est une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on peut garantir le même niveau de sécurité sur une blockchain privée que sur une blockchain publique ? Je pense que c'est une question qui revient assez souvent. La problématique étant que, on l'a vu lors de la première présentation, c'est le fait qu'on utilise un système de minage public qui réclame beaucoup d'électricité, beaucoup, beaucoup de ressources, qui fait qu'on assure complètement la sécurité de la blockchain publique au sens Bitcoin. Dans le cas d'une blockchain privée, on n'aura pas ce genre de système. qui s'est présente de l'aide, on a l'aura, qui s'est présente qui s'est présente d'une blockchain de l'aide, qui s'est présente du coup, qui s'est présente des biens. Sous-titrage FR ?